attitude thérapeutique que pour les autres formes de tuberpulose. C'est-à-dire, si on a une forte suspicion clinique, zone endémique, notion de contact, dans tous les cas, on va faire le traitement. Donc, pour les recommandations concernant, en fait, le traitement, à dire vrai, je n'ai pas eu de document pour les... Parce que je m'attendais à ce que vous vous déplacez pour aller carrément au PNT et leur demander, en fait, les dernières recommandations. Mais comme vos collègues l'ont, il n'y a pas de souci. Il faut l'intégrer dans le cours. Ensuite, vous faites... Vous partagez... Vous m'envoyez le cours, en fait, pour la validation finale. Donc, juste pour la meningite tuberculeuse, comment on essaie de faire le diagnostic différentiel avec la meningite bactérienne, sachant que sur le plan de la clinique, vous pouvez avoir vraiment une simulitude. C'est que dans la meningite tuberculeuse, c'est plus la présentation qui est subaiguë et le fait que vous ayez des signes encéphalitiques et une paralysie des nerfs crâniens. Si vous avez ces trois points, le caractère subaiguë, des signes encéphalitiques, la paralysie des nerfs crâniens, dans 90% des cas, il faut évoquer comme hypothèse diagnostique une meningite tuberculeuse. Et dans tous les cas aussi, c'est l'étude du LCR qui va le confirmer à la recherche de bas. On fait la couture ou on fait le gène expert. En dehors du caractère du LCR à la cytokimie, avec une pléocytose lymphocytaire, une hyperprotéine orachie, mais une hypoglycorachie très marquée. Parce que comme c'est une bactérie, le principal soustrat énergétique pour lui, c'est le glucose. C'est pour ça que vous allez avoir des glucorachies très très basses. Donc les LCR où vous avez des lymphocytes, une prédominance lymphocytaire, hyperprotéine orachie modérée, avec une hypoglycorachie très marquée, signe encéphalitique, il faut évoquer une méningite tuberculose en premier, avant d'évoquer une méningite bactérienne dégoutante ou bien décapitée. Sinon, ça a été une présentation qui a été très fouillée avec des iconographies intéressantes. Donc il faut juste actualiser les données sur le plan épidémiologique, sur le plan thérapeutique et ensuite vous partager avec vos collègues. Donc voilà, c'était juste les quelques remarques que je voulais faire sur cette présentation. Donc ça a été un plaisir de faire cette séance avec vous sur trois jours. J'espère que vous avez maximisé sur tout ce qui est données scientifiques récentes, tout ce qui est épidémiologie, les tableaux cliniques, comment faire pour faire la différence entre les principales infections virales chez les enfants. Voilà, donc a priori, je vais appeler tout de suite professeur Lamine Fahl pour essayer de, bon, parce qu'il ne reste plus que les parasites, le cours des parasites aussi, si je ne me trompe, c'est ce que docteur Yassine m'a dit. Sinon, les dermatos ont eu à faire leur cours. Donc je vais l'appeler pour qu'ils essaient de tous les jours, peut-être la semaine prochaine, pour qu'on en finisse avec ce module. Et bon, concernant l'évaluation, je pense qu'on va, je vais discuter avec coflamine, on va voir si on ne va pas garder le même procédé que lui, c'est-à-dire associé au cas clinique. C'est-à-dire que dans le cas où quelqu'un ne réussirait pas au cas clinique, au moins, il pourrait se rattraper sur les poussières, mais ne pas donner uniquement un cas clinique ou uniquement des poussières. Donc les deux, ça permet une meilleure, ça donne une meilleure technique d'évaluation. Donc je vais envoyer tout à l'heure à docteur Yassine les deux cours que j'ai eu à faire sur l'arbovirose et la fièvre hémorragique virale. Je vais contacter prof.